Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici-maintenant.com. Et comme vous savez, vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20, et c'est Malik, qu'on va le prendre. Malik, bonsoir. Monsieur Malik. Malik. Oui Malik, mais si vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Comment vous avez-vous bien là ? Allez-y Monsieur Malik. Et j'ai Farid aussi ici avec nous. Bonsoir Farid. Bonsoir David. Bonsoir Farid. Comment vous avez-vous Farid ? Quoi de moi ? Ok, on va écouter deux minutes Malik, deux minutes Farid, deux minutes, deux minutes, je veux passer l'antenne à chacun. Malik, on vous écoute, mon cher ami. Oui, allô. En fait, ce qu'il y a, c'est que plus tout à l'heure, je vous entends vous inciter sur le fait que les manifestants, ils, comment dire, ils auraient jeté des verres, je crois, ou des objets, bref. Mais peu importe, mais c'est, je veux dire, peu importe ce qu'ils ont jeté, ils ont insulté les policiers, c'est pas ce Alexandre de faire la voix. Je comprends pas. Ce monsieur, il est pas policier. Allô, vous m'entendez ? Oui, 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 je vous attends. Nous, on n'a pas dit qu'il était policier ou il n'était pas policier. Je vous ai dit qu'à partir de 19h, il y a une autre vidéo qui est sortie. Dans cette vidéo, il nous montre que les deux personnes, il y a trois problèmes. Un, il insulte les policiers. D'où, il jette des choses sur les policiers. Troisièmement, avec les mains, il montre des signes violents, insultants. Mais le policier, on n'a pas dit qu'il avait le droit d'être là ou non. On a parlé, on a parlé, mon ami. Alors, Farid, bonsoir. Restez malique, on va vous passer encore l'antenne. Il est ici, Farid. Farid, on vous écoute, monsieur Farid. Oui, bonsoir, David. Bonsoir, Farid. Oui, alors, c'est une affaire un peu bizarroïde, puisque ce fameux Benalla, et apparemment, il est privilégié, non pas parce qu'il est bien payé, mais disant que, soi-disant, il a fait une erreur. Et cette erreur, il a été sanctionné. Et on le retrouve auprès de Macron, de Brigitte, sa femme. Et on le retrouve avec les Bleus, en tout cas, on lui donne un appartement de fonction extraordinaire. Donc, il y a quelque chose qui est bidon là-dedans. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous dire. Il y a quelque chose qui sonne faux, aussi bien par le ministre de l'Intérieur que par le président de la République. Et puis, tous ses soutiens, comment les députés en marche, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On dit qu'il a fait une erreur, on l'aurait sanctionné, et quelques jours après, on le retrouve avec les clés d'appartement privé du Touquet de Macron. On le retrouve auprès de lui, je ne sais pas, à un endroit là, en Normandie. On lui donne un appartement. Donc, est-ce que ça s'appelle une sanction ? Donc, soit il y a sanction, il est écarté, il est puni, relégué peut-être dans une pièce à coller des timbres. Ou alors, il y a quelque chose qui sonne faux. Il y a vraiment du faux là-dedans. Alors, bien entendu, ce n'est pas forcément une affaire d'État, mais c'est quand même une affaire qui n'est pas normale. Il y a du mensonge, il y a du baratin, et, comme on dit, qui vole un oeuf, vole un bœuf. Donc, si on commence à baratiner à ce niveau-là, c'est que tout le reste peut être aussi faux. Il n'y a plus de crédibilité. Et moi, je trouve que l'avocat qui a parlé avant, là, M. le Maître Christian Etienne, il défend bien, M. Macron, je trouve que ça ne me paraît pas logique. Moi, je veux bien, je ne sais pas, il n'y a pas de crime, mais il y a du baratin. Et là, il faut le dire, aussi bien au niveau de Macron qu'au niveau de ministre de l'Intérieur. Là, il y a du mensonge. Et si on peut faire un mensonge comme ça, c'est qu'on peut te baratiner sur tout le reste de la politique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, merci. Farid, reste avec nous. Alors, Malik, qu'est-ce que tu en penses au sujet de ce que M. Farid vient de nous dire ? Voilà. Je suis entièrement d'accord avec M. Farid, il vient de me dire. Et d'ailleurs, justement, c'est pareil. Franchement, quand je l'ai écouté, l'avocat, et même vous, M. Abbassi, avec tout le respect que je vous dois, mais en fin de compte, c'est une impression. J'ai l'impression que vous défendez clairement Macron. Mais je veux dire, moi, ce n'est pas une erreur. Pour moi, c'est un délit. Je suis désolé. À partir du moment où un type, il n'est pas policier, il se permet d'intervenir dans une manifestation et de tabasser des gens, ça s'appelle un délit, M. Abbassi. Et ce Alexandre, à partir du moment où l'info allait remonter jusqu'aux oreilles de Macron, il aurait dû être viré dès le lendemain. Parce que je vous donne un exemple tout con, M. Abbassi. Moi, demain, je vole un coeur en barre. Je ne peux pas être chauffeur de taxi. Je ne peux pas être chauffeur de bus. Je ne peux pas travailler à la poste. Je ne peux pas travailler à l'aéroport. Mais comment vous m'expliquez que ce type-là, qui n'est pas policier et qui se permet d'aller tabasser les gens dans des manifestations, soi-disant, il est mis à pied 15 jours. Et on le retrouve, comme disait Farid, on le retrouve, c'est limite, j'ai l'impression qu'après avoir commis ce délit, il a eu encore un peu plus de pouvoir. On lui a passé encore un peu plus de pommade. Mais je ne comprends pas. Ça y est, c'est fini. Alors, merci, vous arrêtez, c'est à moi de parler, je peux parler. Vous êtes tous les deux un peu, un peu, un peu, délicat, puisque déjà, lui, il n'est pas attouqué, il n'est pas à Deville, il est en prison. On l'avait arrêté, premièrement. Vous l'avez oublié, ça. On l'avait arrêté avec d'autres personnes. Deuxièmement, deuxièmement, Macron lui-même, avant et que le ministre de l'Intérieur, le préfet et Alain Gibler soient entendus et écoutés durant la commission de Parlement, avant tout ça, c'est lui-même qui l'a dit il y avait des failles et il fallait réparer, etc., etc. C'est-à-dire, il a intervenu, il y avait une intervention présidentielle en privé, mais c'était publié dans les journaux depuis cet après-midi, si vous ne l'avez pas écouté, comme quoi, Macron lui-même, il a ordonné de rectifier toutes ces fautes-là et les personnes sont en prison, ça y est. Et quatrièmement, quatrièmement, ils vont être jugés. Ils vont être jugés. Ils n'ont pas encore passé devant le tribunal. Ils vont être jugés. Toujours être négatif et prendre en négativité des choses, ça suffit, mes amis. ça suffit. Ils sont en prison, on les a arrêtés. Et cinquième chose, ce qui est très intéressant, cinquième chose, personne n'a pas défendu quelqu'un. Maître Christian Etier, il a donné son avis, cet avis qu'il a donné, il a parlé sagement, comme un avocat, il a parlé, sagement il a parlé. Après, vous, si vous avez des propos au sujet de ces propos, vous venez vous exprimer. vous n'avez pas le droit de dire que Maître Christian Etier, il est défendu. Son président, Macron, c'est président de la France, c'est président de la République. Même si quelqu'un le défend, il a le droit de défendre son président. Ce n'était pas le cas. Vous êtes mignons, vraiment. les personnes sont en prison, vous dites que Macron, lui-même, il a ordonné. En plus, quand on fait, on est en train de dire, enfin, les propos, ministre de l'Intérieur, préfet, et tout le monde, ils ont été entendus, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque fois, quand on parle de quelque chose, on dit, ah, vous avez défendu ça, vous avez défendu ça. Non, on vous en forme. On vous en forme. Jamais on n'a pas dit qu'ils avaient raison d'être là-bas. On est en train de dire, même M. Christian était plusieurs fois, il a répété, et il a dit, il n'avait pas le droit d'être là-bas, tatati, tatata, vous n'avez pas écouté. Seulement puisqu'il était gentil en faveur de son président, pour vous, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'être gentil, c'est interdit d'être gentil en faveur de présidents. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Alors, 08 92 23 95 20. Seulement, imaginez-vous, imaginez-vous, mes chers amis, nos pays à nous, quand on vient des pays tiers, n'est-ce pas, là-bas ? un policier, il est tellement fort qu'un roi, même taille que le roi, vous n'avez pas le droit de nous toutoyer, toutoyer. monsieur Malik, monsieur Farid, si vous êtes en Algérie, si vous êtes en Maroc, si vous êtes en Iran, si vous êtes en Arabie Saoudite, si vous êtes en Égypte, vous n'avez pas le droit de tout voyer un policier, un simple policier. Ici, ils sont en train de lancer des bouteilles sur les policiers et insultés avec les malfaînés. OK. Ils ont l'intervention pour arrêter et un peu musclé, bien sûr, d'accord ? Après, imaginez-vous, un journal démocratie, la différence de démocratie, avec ce que nous, et nous avons dans nos têtes, là, la différence de démocratie. Il y a le journal Le Monde, le journal numéro un de la France, le journal numéro un du monde. Moi, quand j'étais petit, mon père, il achetait Le Monde qui coûtait dix fois plus que le prix qui était ici à Paris, puisqu'on l'envoyait par la poste. Ça prenait quinze jours pour arriver là-bas. Le Monde, pour nous, c'était quelque chose. Journal Le Monde, vous savez c'est quoi, Le Monde ? Alors, le journal Le Monde, il va publier cette vidéo. Et après, la totalité d'État, la totalité d'État, ministre de l'Intérieur, le préfet, Élysée, le Parlement, le Sénat, et tout ça, ils vont parler de ça. Et ça, c'est rien du tout pour vous. C'est très important. Dans les pays qui nous, on vient de ces pays-là, qu'on considère que nous avons la meilleure religion, le meilleur peuple, etc., etc., en tous les gens, chaque jour, en tous, chaque mois, chaque année, en tous, des dizaines de personnes. Des dizaines de personnes en tous. Seulement, pourquoi ? Parce qu'ils se sont exprimés, par les Sormones. Même pas insulter les policiers, même pas frapper les policiers. même à l'étranger, si tu t'en parles, même si tu es à l'étranger, tu parles, on vient de chercher, on vient de te chercher ici. Certains pays musulmanes, ils n'ont pas fait ça. Ils ne font pas ça. Alors, vous êtes dans la démocratie, et grâce à cette démocratie, on a fait que par rapport à ce qu'on fait tous les jours, quotidiennement, dans les autres pays qui, nous, on vient de là-bas, moi, je viens de là-bas, et vous aussi qui vous venez ici, donnez l'ordre comme quoi on ne peut pas défendre. Déjà, il n'a pas défendu le président. Il n'a pas défendu déjà. Mais même s'il défend son président, il a le droit de défendre son président. C'est son président. Si ce n'est pas ton président, c'est son président quand même. Comment nous pouvons avoir une tête de penser et de parler comme ça? C'est difficile. Pour ça, ce n'est pas la peine de venir répéter vos disques. Je veux des paroles, des informations, des propos de sagesse, de l'intelligence, de la paix, de l'amour. Sinon, ce que nous, on vient de dire, vous n'avez pas écouté pendant un an, qu'est-ce qu'on a dit avec Maître Christian Etier? Nous aussi, on pensait comme vous. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur-là là-bas? Même l'État, il a pensé à ça, même envers le juger et tout ça. Et vous, vous voulez dire défendre, défendre, défendre. la sagesse, la paix, l'amour. Et, si vous pensez différent que nous, venez vous exprimer. Exprimez-vous. C'est différent. C'est différent de donner l'ordre aux autres. Quand on te dit pourquoi il a défendu Macron, tu donnes l'ordre à un avocat. Puisque toi, tu es contre Macron, tu veux que tout le monde soit contre Macron. tout le monde pense comme toi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Et les autres, vous avez la parole quand même. nous on a dit avec le maître Christian et tous les deux, nous avons dit que nous, on n'est pas d'accord que l'individu, le manifestant, soit frappé, tabassé par quelqu'un qui ne doit pas être là-bas. nous on a dit ça. Et on dit, on le répète, on n'est pas là pour frapper le manifestant. Mais, on est en train de vous informer, on est en train de vous informer et écouter la totalité des propos qu'on vous donne. Nous, on n'est pas là pour justifier les frappes des gens. Il est en servisteur. Servisteur, quand il est tellement gentil que même on le frappe, on l'insoute, il recourt. Ça, c'est respectable. Au moins, vous pouvez respecter ça. Deuxième chose que je vais vous dire, c'est très important, je vous invite de regarder au moins le film qui a été diffusé depuis quelques heures, juste à 19h, sur l'internet, vous pouvez le trouver, que dans ce film, il montre que parmi plusieurs centaines de milliers qui étaient en train de manifester, alors on a arrêté deux personnes, que ces personnes-là ne devaient pas être arrêtées par les personnes, ça c'est autre chose. On a dit, on répète, tatati, tatata, oui, mais ces deux personnes-là n'étaient pas des innocents non plus. On devait les arrêter. Alors quand on est en train d'arrêter quelqu'un, qui lui, il vous fera, vous voyez le film de toute façon, quand on va arrêter quelqu'un dans le monde civilisé, on dit, monsieur Holleman, tatati, et quand on résiste, force de l'ordre, je vous pose la question, vous-même, vous êtes policier dans votre pays qui est la France, vous êtes le policier, vous voulez arrêter quelqu'un, il résiste, il bouge, parce que même si on arrête quelqu'un tranquillement, on va les juger et pour le part de ces gens-là, on les libère le jour même. les manifestants, jamais on les a gardés en Europe, en Occident, les manifestants dans le pays tiers-monde, c'est exécuté, c'est exécuté, mais ici, on va vous libérer, pourquoi vous résistez ? Quand tu résistes, regardez aux Etats-Unis, quand on dit, oh là là, civilisation du monde, qu'est-ce qu'ils font ? Dès qu'on t'arrête, tu dois mettre tes mains sous le volant, que lui, le policier, il le voit. Si tes mains n'est pas sous le volant, il est en bas, invisible tes mains, le policier qui t'a arrêté par derrière, il peut te tirer sur toi, il peut te tuer. Allez-y, étudiez un peu ce qui se passe dans le monde, dans le monde civilisé, en Amérique. Quand on va vous arrêter, quand on va t'arrêter, il ne faut pas être violent. Ce sont des choses tout à fait normales. Mais personne n'est pas pour frapper le manifestant, personne n'est pas pour que les autres, ils viennent, ils viennent, faire le travail des policiers et tout ça, ça, c'est net et clair, mes chers amis, ça, c'est net et clair. Mais écoutez bien ce qu'on dit, écoutez la totalité de nos propos. Il disait Pounaise à l'époque, vous vous rappelez ? Alors, Bruno, bonsoir. Oui, allô ? Oui, Bruno. Oui, bonsoir, oui, c'est Bruno. Oui, bonsoir. Oui, écoutez, oui, moi, je n'ai pas écouté l'ensemble de l'intervention de l'avocat, je crois. Écoutez, non, ce que je voulais dire, bon, bon, alors, on peut défendre quiconque, mais moi, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de parler du fond de l'affaire. Bon, je pense que c'est clair, admissible. Moi, je ne mettrais pas, comme vous, M. Abassi, même si j'apprécie beaucoup vos émissions, je ne mettrais pas en relation avec les autres pays en développement, c'est un autre contexte, c'est d'autres, d'autres, comment ça s'appelle, d'autres, un autre pays, on ne peut pas comparer avec l'Iran ou avec un autre pays. Je ne pense pas. maintenant, moi, je pense que c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Quand on est, je pense que, si on voit la chronologie de l'affaire, il y a un problème. Il y a un gros problème. Le monsieur, M. Benalla, donc, bien entendu, il a fait des choses assez graves. Usurpation de fonction, il se met à frapper quelqu'un sans que la personne, elle menace son intégrité et il le frappe violemment. Maintenant, ce qu'il y a, je ne sais pas, bon, il y a les faits, bien entendu. Ils sont graves, mais bon, gardons la mesure, il n'y a pas la mort d'homme. La chose qui est plus grave, c'est la sanction qui a été faite. Je m'explique. Il y a eu un courrier, il y a eu un courrier, donc, de la préfecture de police, cette personne a été identifiée et il y a eu le dossier qui a été transmis à Matignon, à l'Élysée. J'ai entendu M. Collomb ce matin, j'ai vu des petites coupures dans la presse, j'ai vu ce qui s'est passé. M. Collomb dit, clairement, clairement, je n'ai, je n'ai pas pu sanctionner M. Benalla, pourquoi ? Parce qu'il n'était pas sous mon autorité. Il était sous l'autorité du président de la République. Voilà. Donc, ce monsieur qui fait un débordement, qui fait quelque chose d'assez grave, il fait usurpation de fonction, il tabasse quelqu'un, la logique des choses, c'est en réalité qu'il prenne la porte, tout de suite. Or, il ne s'est pas passé ça. Et, de plus, les fonctionnaires de police ont, comment ça s'appelle, en ne faisant pas l'article 40 du code pénal, l'article 40, c'est un article que les fonctionnaires de police doivent connaître, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui commet une infraction devant vos yeux et dont vous avez la connaissance, vous devez en informer tout de suite le procureur de la République. Par conséquent, l'article 40 que tous les fonctionnaires de police doivent appliquer n'a pas été appliqué. C'est grave. Donc, moi, je dis une chose, c'est un scandale d'État et je pense clairement que là, M. Macron est en danger. En danger politique, en danger sur sa stratégie et en danger même sur sa personne parce que je veux dire là, il n'a plus aucune autorité, plus aucune semblant d'intégrité. Là, c'est très très grave. Moi, je mettrais plutôt en parallèle de cette affaire, je mettrais l'affaire du Watergate avec Nixon. Je pense que c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire une affaire d'État avec un président qui a... Alors, est-ce que c'est lui qui lui a demandé à M. Benalla d'aller participer ? Est-ce que c'est lui qui lui a demandé de frapper cette personne ? Je ne sais pas. Moi, je pense que ce n'est pas l'affaire Benalla, c'est l'affaire Macron-Benalla. C'est un scandale très grave et je pense que Macron, la première chose qu'il doit faire, c'est de s'excuser et de dire qu'il a mal agi. Franchement, c'est un scandale d'État. Pour moi, c'est un scandale d'État et qu'on s'aperçoit également et c'est ça ce que je pense que les intervenants précédents avaient parlé, c'est que le 9 juillet, entre guillemets, pour le sanctionner de sa faute, ce monsieur a un logement de fonction bouquet branly. Donc, franchement, vous faites une faute aussi grave, vous avez combien ? Après, l'Élysée le sanctionne de 15 jours de retraite et ensuite, ce monsieur réintègre l'Élysée comme si de rien n'était, etc. Je vais vous parler juste à une chose parce que les fonctionnaires de police doivent savoir quelque chose, c'est qu'il y a eu une même affaire qui a été faite il y a quelques jours sur un fonctionnaire de police qui s'est mis à frapper comme ça un détenu. C'est-à-dire, je crois qu'il était jugé au tribunal de Paris. J'ai vu ça il y a quelques jours. Il y a un fonctionnaire de police qui a frappé violemment un détenu, comme ça, pour la raison apparente et naturellement, bon, après, il y avait l'interlocation un peu avant, mais je crois que le fonctionnaire de police a frappé violemment un détenu, le fonctionnaire de police a été renvoyé. Renvoyé, tout court, tout simplement. Donc là, le fait qu'il n'ait pas été renvoyé, pourquoi ? Pourquoi il y a eu une aussi longue attente et pourquoi, pour le récompenser, entre guillemets, de son acte, on lui a attribué un logement et on lui fait tout ça ? Franchement, il y a des choses qu'on ne sait pas dans cette affaire. Il y a des motifs sous-jacents. Franchement, on doit... Franchement, moi je pense que ce n'est même pas le colon, etc. C'est M. Macron qui doit s'expliquer devant le Parlement tout de suite. Voilà. Il doit faire une conférence de presse. En tout cas, il doit dire pourquoi il n'y a pas eu de sanctions élyséennes juste après que M. Benalla a attaqué. C'est une affaire grave. Moi, je ne pense pas que ce soit une affaire banale. Je pense que ça aurait pu être n'importe qui qui a pu se faire attaquer comme ça. Je pense que c'est grave. Et je pense que ça met à... Comment ça s'appelle ? En discrédit l'ensemble des forces de police de gendarmerie parce qu'elles n'ont rien fait dans l'affaire. Et je pense que ce monsieur-là, il doit être sanctionné très gravement. Mais je pense que l'Élysée a fait une grave erreur. Et je pense que la moitié... Ah oui, on a bien compris. Tu es en train de répéter, répéter, répéter. Alors, une question, s'il te plaît. Oui. Tu viens de comparer cette affaire avec Watergate. C'est quoi Watergate ? Tu peux nous donner cinq minutes d'explication sur Watergate aussi, s'il te plaît, pour les gens qui ne connaissent pas Watergate. Oui. Alors, on ne sait pas pourquoi vraiment M. Nixon a expliqué le Parti démocrate. Est-ce que c'est vraiment lui ? En tout cas, c'est Barbouze. Parce qu'il y a beaucoup de Barbouze avec les présidents. C'est des Barbouzes qui, naturellement, pour de l'argent ou je ne sais pas pourquoi, font les basses besognes du Parti républicain. Vous savez, l'affaire du Watergate est très compliquée parce qu'on ne savait pas pourquoi M. Nixon, qui a toujours démenti, toujours démenti, M. Nixon, depuis le début de l'affaire, disait « Mais non, je n'ai rien fait, etc. » L'affaire, au fur et à mesure des jours, elle grossissait. Et c'est comme ici, aujourd'hui, avec Le Monde, parce que c'était un journal indépendant qui s'appelait, c'était le Washington Post, avec deux journalistes exemplaires qui s'appelait Bob Edwards et je ne sais plus un autre, qui ont, justement, au fur et à mesure des jours, ça a déroulé. Et même si Nixon disait « Non, 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 eh bien, au fur et à mesure, on a vu que c'était non pas déjà des agents indépendants, mais qu'ils étaient téléguidés par la Maison Blanche et que, comment ça s'appelle, le président Nixon était au courant et que, naturellement, c'était lui qui avait mis les micros dans le siège du Parti démocrate de Washington. Donc, voilà, c'était une affaire d'esplonnage dont M. Nixon avait tiré les ficelles et dont il avait envoyé deux acolytes pour faire le sale boulot. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le mets en audition. Ça a été très grave aux États-Unis. Face à l'émotion populaire et face aux commissions d'enquête du Sénat, M. Nixon a dû abdiquer et a dû partir. Voilà. D'accord. Cette affaire de manifestation de 1er mai ont fait de 5 et 10 personnes. la personne aussi était en congé, comme on a dit. Tu le compares avec Watergate. Tout à fait. Moi, il s'est un état. Mais attendez, M. Abassi, imaginons que vous, que vous, vous soyez là, comme ça, parmi les manifestants. Bon, vous marchez dans la rue, M. Abassi. Moi, ça m'est arrivé parfois où il y a des manifestants qui jettent des choses sur la police. Vous, vous êtes au milieu et il y a un monsieur qui arrive, qui vous prend, qui vous met à vous tabasser. Voilà. Et vous vous apercevez que ce monsieur ne fait pas partie de la police, ni des gendarmes, ni des CRS, mais qu'il est un barbouze pour l'Élysée. Franchement, il n'y a pas un problème, M. Abassi ? Personne n'a pas dit que ce n'était pas un problème. Tout le monde est en train de parler de dire que c'est un problème. Mais ils le mettent à la place de Watergate, c'est ça qui... D'abord, moi, j'ai deux questions à poser. Premièrement, est-ce qu'il est le seul ? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres ? C'est possible. On a arrêté plusieurs personnes. La réponse était positive et c'est déjà répondu à ta question. On a arrêté d'autres personnes avec lui. Donc, il y avait deux questions que j'avais posées. Première question, c'est que est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui ont fait comme Benalla ? Et est-ce que M. Benalla n'est pas un récidiviste parce que d'après certaines informations, il a fait déjà plusieurs gaffes, je pense avec l'accident qu'il a fait avec M. Montebourg. Il a fait un accident de voiture. Je crois qu'il a renversé quelqu'un et il a accéléré juste après pour ne pas... Il a pris un délit de suite. Avec Montebourg ? Qu'est-ce qu'il a fait avec Montebourg ? Alors, écoutez, il était chauffeur de M. Montebourg. Oui. Il avance... Il était chauffeur de M. Montebourg. Il y avait un passant qui traversait. Il n'a pas vu. Il a tamponné. Le passant s'est effondré. Et puis, pour ne pas justement avoir d'emmerde, il a accéléré et il a pris la fuite. On ne l'a pas arrêté après ? Écoutez, M. Montebourg a pris sa décision et l'a renvoyé de son cabinet d'être chauffeur. Non, non. Concernant le délit qu'il avait fait, il n'était pas arrêté quand il a écrasé le piéton. Je ne sais pas s'il a été arrêté. En tout cas, bon, je ne connais pas les développements de l'affaire. Voilà. Moi, je pense que, franchement, c'est une affaire qui va durer longtemps et je pense que si les journalistes du monde sont un peu intelligents, ça peut durer longtemps. Comme l'affaire Fillon. Vous savez, l'affaire Fillon, c'était pareil. Au début, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et au fur et à mesure, plus les jours passent et plus on a vu que l'affaire était très importante. Donc, je pense que ça peut être comme l'affaire Fillon où finalement, Fillon a eu un décret total, comme l'affaire Nixon où Nixon a dû abandonner, a dû dire, voilà, je quitte la présidence. Moi, je pense, je pense, s'il y a un mouvement populaire, je pense que oui, ça peut aller jusqu'à ce que Macron parte. Si Macron voit que les sondages sont il est à 3%, que l'affaire, elle montre une vraie complicité, que Macron a donné des ordres à ce monsieur pour frapper des manifestants, pour un sectoré, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Ça peut être très problématique pour lui, pour sa présidence, pour son intégrité. Je pense oui que si c'est un homme responsable, il part. Voilà. Vous savez, aux Etats-Unis, ça s'est déjà fait. Quand M. Clinton a fait une affaire avec, comment elle s'appelle, Monica Lewinsky, il est parti. Il est parti. Voilà, il y avait une stagiaire, voilà. Il y a eu les pinch-mands. Je pense qu'en Grande-Bretagne, parfois, il y a eu des affaires, les premiers ministres ont dû quitter le pouvoir. Je ne pense pas, M. Abassi, que cette affaire-là va disparaître. Tout répondra. Oui. Oui, pardon. Je vous écoute. Je vais vous poser encore une autre question. Il répondra des journalistes, de leur indépendance, c'est-à-dire, entre guillemets, s'ils continuent leur investigation ou pas, du mouvement populaire, et de la réaction de M. Macron. Ça va être un peu entre les trois zones. Donc, mouvement populaire, mouvement de la presse, est-ce que la presse va se déchaîner contre lui ? Et lui, sa réponse. Que va-t-il faire ? Comment va-t-il réagir ? Est-ce qu'il va désamorcer ? Est-ce qu'il va dire oui, j'ai fait des erreurs, oui, j'ai fait une boulette, oui, je n'aurais jamais dû faire ça ? Je pense qu'il peut désamorcer l'affaire, mais je pense que s'il continue à nier en bloc, non, je n'ai rien fait, non, il ne s'est rien passé, circuler, il n'y a rien à voir, l'affaire va véritablement devenir un vrai, vrai, vrai boulet pour ça, et je pense que ça va être problématique. Alors, deux questions, Bruno, deux questions. À ton avis, est-ce que le journal Le Monde et son patron, pourquoi Le Monde, il a publié ça ? Pourtant, pourtant, c'était publié sur les réseaux depuis le 2 juillet, mais pourquoi après trois mois, pourquoi le journal Le Monde ? Est-ce qu'à ton avis, il y a une concurrence entre SFR et Free et Biog et tout ça, à ton avis ou non ? Écoutez, bon, après moi, je vois que tu es très intelligent et je veux voir si ton intelligence va aller jusqu'à analyser ça avec un autre l'œil, avec un autre l'œil, oui. À être, être, moi, bon, être dans la théorie, entre guillemets, Free pilotée par Xavier Niel, a essayé d'influencer pour mettre à bas Macron. Franchement, je ne sais pas. Moi, je pense, je pense qu'il y avait un intervenant sur votre radio qui avait, je crois, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou en tout cas, je crois que c'était la semaine dernière, je ne sais pas, en tout cas, qui avait dit que peut-être c'était la préfecture de police qui, entre guillemets, ne s'estimait pas parce qu'il devait avoir une réforme de la sécurité du président et que la police, entre guillemets, ne voulait pas être derrière tout ça. Entre guillemets, M. Macron devait refaire une réforme complète de sa sécurité et la police devait être tenue à l'écart. La police n'a peut-être pas accepté et a peut-être, voilà, voulu faire cette affaire. Mais non, franchement... Au départ de mon émission, moi aussi, j'ai évoqué cette hypothèse. C'est au départ, tu n'as pas écouté. Vous savez, c'est comme dans l'affaire Fillon. Qui a sorti le fameux dossier Pénélope ? Qui a sorti le fameux dossier Watergate ? Qui est derrière tout ça ? Qui tire les ficelles ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un fameux financier, policier, etc., qui tire les ficelles ? Franchement, je vous dis la vérité, personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Est-ce qu'il y a un homme politique qui veut revenir, qui s'estime être vengé par M. Macron, qui lui a fait une trahison ? Je ne sais pas. Franchement, je vous dis la vérité, il y a beaucoup d'hypothèses. Celle de Free qui veut concurrencer SFR, je ne sais pas. Celle d'un policier que la police qui s'estime être, entre guillemets, reniée dans ses services a voulu se venger, c'est possible. Un homme politique avec des appuis qui a voulu faire sortir l'affaire, c'est possible. C'est vrai qu'il y a une question. Comment l'affaire est sortie ? Pourquoi l'affaire est sortie ? Comment ça se fait qu'une affaire, entre guillemets, banale de violence policière se retrouve aujourd'hui sur le devant de l'actualité ? C'est un mystère. Mais vous savez, M. Abbassi, tous les scandales politico-financiers depuis la nuit des temps commencent toujours, on ne s'est pas parqué. Vous savez, moi, franchement, l'affaire Fillon, d'après mes contacts, c'était un fonctionnaire de Bercy qui l'a fait sortir. Bon, toutes les affaires de politico-financiers, celui qui l'a fait sortir, il est toujours inconnu. C'est toujours... Voilà, on ne saura jamais qui c'est qui est derrière. Personne. Mais, bravo, tu as cité certaines choses, certains éléments assez intéressants. Est-ce que tu as entendu l'histoire de Hollande mise en cause pour des assassinats ? Ça, tu as entendu ça ? Pour des assassinats ? Oui. C'était publié il y a déjà trois jours. En soi-disant que Hollande, François Hollande, mise en cause pour des assassinats, en route vers ces pays, c'est-à-dire, on va dire, voilà, il va être jugé dans le tribunal, je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas entendu ça ? Bon, après... Comme quoi, comme quoi, quand les Américains, ils ont tué... Quand les Américains, ils ont tué certains chefs terroristes africains, l'espionnage... Oui, mais, M. Le Bacis, il faut distinguer une chose, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la politique intérieure, c'est-à-dire, entre guillemets, ce qui relève de chaque citoyen français, et après, des services de politique étrangère. Donc, ça veut dire les opérations extérieures, voilà, il faut bien distinguer politique intérieure et, entre guillemets, politique extérieure. Est-ce que M. Hollande a pu faire certains assassinats ciblés ? Oui, bien sûr, pour la sécurité de la France, pour lutter contre le terrorisme, comme M. Mitterrand a fait, à l'époque, au Liban, l'assassinat de certains cadres du Hezbollah, comme Israël le fait, voilà, comme les... Après, c'est les services de renseignement. Donc, il ne faut pas tout mélanger, dire, voilà, M. Hollande a fait des assassinats. Je pense que c'est plutôt les services secrets français plutôt que, entre guillemets, une affaire de politique intérieure. Ça, c'est plutôt quelque chose de politique extérieure qui n'a pas vraiment à voir avec la présidence Hollande. Je pense qu'il ne faut bien pas tout mélanger. C'est l'affaire encore des médias, mais seulement, on n'a pas trop parlé. C'est pour ça que même pas tout a tenu pas au courant de ça. Mais ça, ça s'était éclaté le jour même qu'on a commencé, le monde, il a commencé à parler sur cette histoire-là. Le lendemain, enfin, le lendemain. Il faut d'abord, il faut savoir qui a été tué, quelles sont leurs origines, est-ce que ce sont des djihadistes ? C'était des djihadistes, c'était des djihadistes, c'était des chefs des djihadistes, des terroristes islamistes, c'était des chefs. Mais tu sais qu'est-ce que je veux dire ? Pardon. C'est-à-dire, les médias, selon tes propos, je te donnais cet exemple, comme quoi, les médias, ils sortent n'importe quoi, à n'importe quel moment, et bien sûr, ce que tu viens de dire, c'est correct, il y a une concurrence entre les personnalités, celui qui va être en premier, l'autre, etc., etc., c'est-à-dire, l'histoire, et cet propos sur le président Hollande était évoqué par les médias, mais tout de suite après, on a une histoire d'Alexandre Benalla, ce que Hollande, il a fait, moi je vais vous dire tout de suite, ici et maintenant, il a participé avec les Américains pour l'assassinat de quelques chefs terroristes islamistes en dehors de la France, ça s'est justifié puisqu'on était en guerre avec ces gens-là, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait, les médias, ils voulaient sortir ça contre Hollande, et ils ont sorti ça contre Hollande, c'était publié, c'est-à-dire maintenant, si vous tapez Hollande mise en cause pour l'assassinat, vous avez cet article-là, mais il s'était étouffé, pourquoi, puisqu'il y a un autre contre Macron qui est sorti ? Oui, après, il faut bien entendu toujours savoir quand une affaire sort, quel jour on parle, là, je pense que ce soit, là, ce n'est pas vraiment un petit site d'information ou un petit site internet, c'est le journal Le Monde, la référence, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, avec des journalistes ultra sérieux qui ont enquêté, documenté, l'Assemblée nationale est paralysée, vous savez, toutes les réformes sont aujourd'hui annulées, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'a qu'un seul sujet, Macron, Benalla, Benalla, Macron. Franchement, je vous dis la vérité, le pays est paralysé au niveau législatif à cause de cette affaire. Ce n'est pas, M. Abbassi, une petite affaire. Ça dépendra, moi je vous le dis, je vous le dis, après, je ne suis pas pro de la communication, mais ça dépendra de trois choses, comment les journaux et la presse vont entretenir ce ménage, cette affaire. L'opinion publique, comment elle va intégrer cette affaire. Et enfin, troisièmement, M. Macron, la communication, comment va-t-il circoncire ce... comment va-t-il arrêter cet incendie ? Voilà. Comment va-t-il faire ? Voilà. Est-ce qu'il va avouer, dire, voilà, j'ai fait une connerie ? Je pense qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est mieux qu'il intervenait à la télé, qu'il fasse une émission présidentielle et qu'il dise, voilà, j'ai fait une connerie, je n'ai pas sanctionné collaborateurs, j'en présente mes excuses aux Français, continuons, la France doit se réformer, basta. Voilà. S'il fait ça, c'est une chose, s'il continue à mentir, dénier, etc., ça va être un poison long, comme M. Fillon en a fait les frais l'année dernière. Alors, concernant la réforme qui a été stoppée, annulée, est-ce que tu es au courant des détails, des détails, des changements, des méthodes de sécurité, de Président, qu'est-ce qu'on voulait changer dans la loi ? Alors, écoutez, non, je ne suis pas expert là-dessus. Il devait changer le fonctionnement de la sécurité du Président, c'est-à-dire le GSPR, le groupe de sécurité du Président de la République, il devait changer l'organisation, il devait la donner, comme vous avez dit tout à l'heure, je crois, à votre intervenant, à le confier à des gens du privé, notamment, et dont M. Benalla devait s'occuper personnellement. Je crois que c'était ça. On devait laisser à l'écart la police et la gendarmerie. Voilà, donc, entre guillemets, il devait avoir des gens pro-sécurité, recrutés par M. Benalla, qui n'étaient pas forcément des policiers en exercice et qui devaient s'occuper, je crois, de la position du Président de la République. Voilà, cette réforme-là devait être votée là d'ici quelques jours et donc, ça aurait signifié une mise à l'écart des forces de police et de gendarmerie pour la confier à des agents du privé. Je crois que, véritablement, cette réforme-là a été annulée et voilà, c'est ça, l'une des conséquences, mais je pense qu'il y en aura. Oui, tu es parti ? Non, j'en parle. Ah, d'accord. Mais, avant de nous quitter, et si tu as d'autres choses, tu peux dire, mais je ne veux pas être fâché, mais je ne suis pas un voyant non plus, tu me connais, David Apassi, il n'est pas un voyant, un marabout et tout ça, mais je vais te dire quelque chose. De cet scandale va sortir bien Macron, tu vas le voir, il va sortir bien, mais après certains temps, tu vas voir, tout va changer en sa faveur et ça, c'est quelque chose aussi à réfléchir. voilà. C'est-à-dire, moi, je pense, le contraire. Je pense que Fillon, oui. Fillon pensait la même chose. Non, 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 Fillon, Fillon, j'étais, non, écoute, Fillon s'était bien programmé qu'il ne soit pas au pouvoir puisqu'il y avait certaines positions que nationales, internationales n'étaient pas reconnues. monsieur Abassi, Fillon employé sa femme, lui, monsieur Benalla a fait un délit relativement grave, monsieur Macron ne l'a pas sanctionné et il l'a même encouragé. L'affaire est grave. Monsieur Abassi, franchement, je vous dis la vérité, si les Français prennent conscience de ce qui s'est passé avec les problèmes d'emploi, de chômage, etc., voilà, quelqu'un qui a un logement de 300 mètres carrés avec des avantages, etc., parce qu'il est le copain du président, franchement, je ne sais pas. Moi, personnellement, je trouverais ça normal. Après, maintenant, peut-être que les Français trouvent ça normal qu'au fond, qu'on est copain, qu'on est ami. Bon, après, voilà, peut-être que je me trompe, mais je pense que les Français, en tout cas, s'ils ne sont pas, entre guillemets, s'ils ont encore une colonne vertébrale, je pense qu'ils vont prendre conscience de qui est Macron. Mais, comme je vous dis, monsieur Abassi, tout dépendra de la communication de M. Macron. Tout dépendra de la façon dont il réagit. D'accord. Alors, tu vas noter ton idée à toi et mon idée à moi, ce que moi, je vois, et ce que toi, tu vois, et dans un mois, on va en parler. Voilà. Mais vous savez, c'est long, mais les élections, ce n'est pas dans un mois. Non, non, quand le pensée des gens va changer dans un mois, deux mois, ce sujet-là, c'est ça, les questions. Et tu parles toujours, pardon, et tu parles de questions de Fionn de sa femme. Imagine-toi. Vous savez, M. Abassi, M. Giscard d'Estaing pensait que les diamants de Bokassa n'allaient pas l'atteindre non plus. Rappelez-vous. Allô ? Oui, oui, mais le système n'est pas le même système. Vous laissez, mais je pense que M. Giscard, quand il y avait eu les diamants de Bokassa... oui, vous avez raison. Voilà. Donc, bon, après, ça dépendra. Ça dépendra comment l'affaire va être, comment on s'appelle, reliée par tout ça. Il y a plein de facteurs. Voilà. Bon, je vous remercie en tout cas. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est ça que je veux que vous le compreniez. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes pas à l'époque de Bokassa, premièrement. Deuxièmement, c'est une information que je vous donne. C'est une information. Vous voyez, imaginez-vous depuis que Macron, il est au pouvoir, Clouden. Depuis qu'il est au pouvoir, je vous prie de compter, de compter des fois qu'on avait pris de lui. Scandale ou affaire d'Alexandre Benalla, ce n'est pas le premier. Il y avait d'autres choses. Imaginez-vous, il y avait d'autres choses. Mais lui, il a réussi d'écarter certaines personnalités des dinosaures politiques avant et après son pouvoir de scène politique. Et certaines critiques étaient adressées à lui. Comptez, s'il vous plaît. Peut-être Bachir va nous compter combien. Mais jusqu'à maintenant, c'est lui qui a réussi. Voilà. Ça aussi, c'est une question de sécurité de président, privé ou pas privé, et tout ça. on va voir, on va voir, on va voir dans les jours qui viennent. Seulement, je vous prie de noter, après, vous venez vous exprimer et noter également les problèmes et les scandales qu'on a pu évoquer contre Macron depuis un an qu'il est au pouvoir. Ce n'est pas seulement celle d'Alexandre Benalla, il y avait d'autres choses. Mais on ne parle plus aujourd'hui. Voilà. Bachir, bonsoir. Bonsoir, David. Bonsoir, tout le monde. Oui, alors, je n'interviens, bon, pour donner l'explication, je ne l'appelais pas, mais simplement donner le contexte des comportements qui auraient pu se passer. Effectivement, au moment des faits, personne n'avait l'existence d'une vidéo que quelqu'un avait filmé ce film. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la personne a peut-être eu une répliquement de quelques sensations et très peu, très faible par rapport à la situation. Mais comme personne s'est restée au sein du service judiciaire et que Benalla étant une personnalité très proche du pouvoir, on a essayé de minimiser, de cacher, de ne pas trop étendre cette affaire vu que personne n'était au courant. et patatrac, apparemment, quelqu'un avait filmé le phénomène. Et c'est la sortie de cette vidéo qui a déclenché le scandale. Donc, bon, après, pourquoi cette vidéo n'est pas sortie tout de suite, vous voyez, c'est comme quelque chose d'une mine, enfin, c'est une patate chaude, enfin, c'est quelque chose de brûlant, quoi. Donc, faire sortir ça, peut-être, des gens ont eu peur de, je ne sais pas quoi, de la raison. Ou alors, effectivement, il peut y avoir une stratégie. Mais, en tout cas, bon, l'existence de cette vidéo avait-elle été connue et s'il avait été écolue, on aurait fait en sorte qu'elle soit supprimée. Donc, en tout cas, c'est un problème de laxisme parce que on n'a pas fait appel au juge d'instruction par rapport à cette affaire-là. Il y a une protection, enfin, oui, effectivement, une sorte de copinage chez le copain de Macron. On ne va pas l'embêter outre mesure. Une mise à pied, bon, voilà, vous avez la mise à pied, c'est quand on ne veut pas trop punir quelqu'un parce que normalement, c'est un licenciement, mais comme c'est le copain du patron, une mise à pied pendant 15 jours et puis on oublie l'affaire. Et donc, à ce niveau-là, par contre, personne, il y avait un témoin, si quelqu'un avait vu qu'il y avait quelqu'un qui avait fumé, ce serait tout de suite mis à sa recherche, ça aurait été un témoin gênant, une vidéo gênante, et ça aurait pu, pour la personne qui a filmé cela, très grave, il pouvait risquer sa vie. C'est pour ça que ça n'a pas été, ça a mis du temps, le mec, il faut réfléchir, une vidéo de cette portée-là, on ne la balance pas comme ça, quoi, donc, il a dû réfléchir, se prendre la tête, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi, et puis, patatrac, bon, il y a une solution qui a été faite, bon, voilà, le monde, et donc, cette vidéo a parcouru le monde, quoi. Moi, je ne connais rien de tout ça, mais bon, les comportements, c'est ça, c'est la non-existence, le 1er mai de cette vidéo a fait qu'on a étouffé l'affaire. Allô ? On m'entend pas ? Oui, ben, non, on vous entend, tu penses que c'était étouffé, l'affaire ? Ça vient de déclater. Oui, parce qu'avant la vidéo, on ne savait pas que cette chose a existé, bon, sauf les témoins qui étaient dans la rue là-bas, ce jour-là, il y avait plein de témoins peut-être dans la rue qui, pourquoi n'ont-ils rien dit, ils n'ont pas dénoncé, ou il y avait d'autres personnes qui ont peut-être filmé, mais en tout cas, bon, le service des polices n'a pas sanctionné avec sévérité des actes qui auraient pu être très sévèrement punis, quoi. Donc, la personne, bon, a été punie, mais pas dans, par rapport à la gravité des faits, quoi. C'est la vidéo qui a montré la gravité des faits qui a fait que ça, c'était une outrance au niveau de tout le parc politicien. Mais, Bachir, à ton avis, pourquoi le journal, le monde et c'est après trois mois qu'il le publie et pas d'autres ? C'est ça que je veux demander à tous mes amis, au lieu de venir ici répéter votre disque anti-Macron, anti-tel, 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 et critiquer sans donner des explications. En plus, ce n'est pas de critiquer, de lancer les mots comme quoi, toi, tu es tout, 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 allez-y, faites des recherches et venez nous donner le fruit de votre recherche. Pourquoi le journal Le Monde a publié ça après trois mois et pourquoi pas d'autres journaux, d'autres sites internet, parce que ça, ça existait depuis le dos, mais sur le réseau. À ce sujet, Bachir, toi, qu'est-ce que tu penses avant d'aller faire des recherches pour nous donner dans les prochaines émissions ? Est-ce que tu penses qu'il y a une concurrence entre les patrons multinationales en France contre Macron, oui ou non ? Est-ce que seulement c'était la réforme des lois concernant la sécurité du président ? Qu'est-ce qui a joué quand on sort ce dossier trois mois après et par le journal Le Monde ? Ça veut dire que vous sous-entendez que Le Monde, le journal Le Monde était le jour des faits, c'est-à-dire le 1er mai que les journalistes étaient au courant, vous dites qu'ils étaient au courant ? Ah, tu ne sais pas ! Ils ont attendu trois mois pour le sortir ? Bachir, le vidéo était sorti le lendemain du 1er mai. Le vidéo, il existait sur le réseau depuis déjà plusieurs mois. Les journalistes étaient là, donc ? Les journalistes étaient là ? Écoute, je te dis que quand le vidéo existe sur le réseau, qu'il soit un journaliste, de toute façon, une chose que moi comme un journaliste, je vais te dire, moi comme un journaliste, j'ai beaucoup de casquettes. Parmi mes casquettes, également, je suis journaliste. mais si je ne suis pas patron de mon journal, que je travaille pour un journal, je n'ai pas l'autorisation de publier tout ce que je veux. Ce n'est pas le journaliste qui décide de publier quelque chose dans un journal, dans un média. c'est les membres de rédaction. Après, il y a un rédacteur en chef qui va signer. Ce n'est pas seulement si tu es journaliste ou aller dans la rue. Par exemple, le journal Le Monde, par jour, ces journalistes, on va leur envoyer peut-être même plusieurs centaines d'infos. Plusieurs centaines. Parmi tout ça, ils ont choisi 50 et publié. Le métier de journaliste, ce n'est pas comme chez toi pour afficher tout ce que tu veux. Et en plus, cette affaire était sur les réseaux sociaux au mois de mai. Est-ce que tu as compris, M. Bachir ? Oui, bien sûr. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que la fameuse vidéo a été prise par un membre de la France Insoumise. Et c'est lui qui avait la vidéo qui a donné ça au monde. Donc, la question, c'est... Donc, il a fait révéler cette vidéo le jour des événements ou il a attendu ou celui qui a attendu plusieurs mois, enfin, trois mois. C'est ça, la question. Parce que, eux, quand ils diffusent, ils diffusent au moment où ils reçoivent une information. Bon, maintenant, s'il a attendu, ça, je ne le sais pas. La question, ce n'est pas moi. Je ne suis pas dans le secret des dieux. De toute façon, les médias sont pris par les grandes puissances. Donc, c'est eux qui manipulent, le grand manipulateur financier à des 440, multinationales. en plus, le profil qui a un profil très radical. Donc, comment on peut mettre au sein d'un truc de Vigipirate quelqu'un qui a un profil de type fichier S. Donc, c'est quand même hallucinant, cette histoire. Mais, je ne sais rien de tout ça. Je me pose des questions, c'est tout. Comme vous. Voilà, je suis ignorant dans tout ça. En tout cas, je m'estage de tous les commentaires BFM, LCP, c'est dans l'air. Tout le monde parle de ceci, de cela. On n'arrête pas. Et même jusqu'à radio ici, maintenant. Donc, bon, qui dira la vérité ? Qui saura, pardon ? Qui saura la vérité ? Où est la vérité aussi ? Où est la vérité ? Voilà. Allez, je vous laisse. Merci, Bachir. Ça ne nous empêche pas de dormir. Enfin, certaines personnes, ça va peut-être les empêcher de dormir, mais pas moi. Voilà. Merci, Bachir. Au revoir. Au revoir. C'était Bachir sur 95 de BFM, mes chers amis. Et c'est vrai, ça serait bien d'aller chercher certaines informations. Allez-y travailler. Augmentez un peu conscience de ce que vous savez. Informez-vous de plus. Donnez des informations. Ne venez pas seulement puisque vous avez la haine envers quelqu'un qui soit votre président ou je ne sais pas quoi de vous lancer ça. Non ? Allez chercher des informations. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Cette question, n'importe quand que vous avez des réponses, pourquoi ? Trois mois après la parution, la diffusion de cette vidéo, trois mois après, Le Monde, il a publié. Et pourquoi le journal Le Monde ? Pourquoi ? Pas un autre journal. D'autres choses que j'ai dit tout à l'heure à notre ami, l'affaire Ben Allah, ce n'est pas la première affaire contre Macron. Il a eu d'autres affaires. Il ne va pas se taire avec toutes ces affaires-là. Vous allez voir. Je ne suis pas en voyant. En plus, quand je dis ça, je ne défend pas Macron. Je suis en train de vous informer. C'est-à-dire, je sais que lui, il va sortir de ce problème-là. Voilà. Pourquoi ? Puisque vous ne savez pas tout. Si vous allez faire des recherches au lieu de rester dans le... Pas tout, ça ne va pas tout. Un ou deux personnes, trois personnes. Vous restez. Vous mettez en prison votre pensée. En prison de certains mots. Certaines pensées. Certains militantismes. Et la haine. D'un côté, vous avez la haine contre une partie des gens que vous n'oubliez jamais. Jamais vous n'allez pas accepter. Et de l'autre côté, un amour invoque vers quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer. Alors, avancer et dire des choses nouveaux. C'est la... C'est une nouveauté. Et penser aussi doit être renouvelé. Vous écoutez quoi ? Votre radio. Ici et maintenant et sur 95.2 FM. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant c'est ici et maintenant Pour l'instant ça passe Ici et maintenant Ici et maintenant Mais pour l'instant ça passe Juste Quand j'en ça casse Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Et voilà mes chers amis c'était notre émission de ce soir Permettez-moi de vous embrasser de vous souhaiter bon fin de mois de juillet et ah oui je crois que samedi je serai avec vous samedi c'est le 28 c'est le dernier samedi de moi je serai avec vous préparez-vous faites des enquêtes faites des recherches sortez les informations que personne ne le sait pas et venez parler sur votre antenne la haine l'insulte les critiques invoque critiques invoque interdit au moins dans mes émissions non les critiques les répétitions répéter 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 certains disques depuis 30 ans c'est interdit moi je ne suis pas là pour perdre mon temps mais le temps des philosophes qui sont en train de nous écouter parce que pour le part des gens qui nous écoutent ils sont des philosophes ils sont des savants ils savent des choses ils viennent ils nous aiment fort on apprend des choses mais il y a des gens qui viennent pour jouer avec nos nerfs l'amour respect et apprendre de dialoguer apprendre de questionner apprendre de critiquer même apprendre il faut l'apprendre c'est du métier il faut l'apprendre je vous embrasse toutes et tous je vous dis à très bientôt restez à l'écoute de votre radio je vais renvoyer mes salutations et mes amitiés pour mon ami Didier Dopplège je t'embrasse Didier et je vous souhaite toutes et tous avec Didier Dopplège notre président je vous souhaite bonne nuit au revoir je vous souhaite